Soit on met comme ça, regarde, là c'est un peu zoomé, c'est-à-dire que tu vois sur le retour, c'est plus une valeur de plan normale. Sinon, on peut se mettre façon Norman ou Cyprien, tu vois, comme ça, et là ça fait plus... Yo-yo-yo ! Yo-yo-yo, tu vois, ça fait plus on est Jones. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal comme ça, j'aime bien. Comme ça t'aime bien ? Ouais. Bon bah ok. En plus on voit mes posters obscènes derrière. Non, ça va. Avec le néon qui arrive pile au bon endroit. Oui, c'est... J'aurais fallu faire, j'aurais pas réussi. Non, 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 David Lafarge. Ah, je regarde pas du tout les... Moi non plus, mais je sais au moins l'imiter. Hey, bonjour les amis, c'est Dam Dam Live, streaming Twitch, pour une nouvelle vidéo, et je suis avec Black Falcon. Hello ! Fallait être plus cru. Sois plus cru ? Sois plus cru. Hello ! Ah, c'est très bien, t'es parfait. Bon, ça y est, tu reviens. C'est la première fois que t'apparais sur mes vlogs. Tout à fait. Bienvenue sur le monde bervillé de YouTube. Merci ! Alors, en temps normal, tu te feras défoncer dans les commentaires, mais sauf que depuis pas longtemps, je désactive les commentaires. Ah, ben très bien, c'est pas fait. Donc les gens qui veulent t'insulter, ben ils pourront pas. Ils seront un peu chat-poin, un peu comme mon chat quand il a pas mangé. Je sais pas si ça se voit, mais donc il y a une fat mise à jour de God of War qui est en train de se faire. Puisque donc ça y est, et c'est pour ça que tu viens. Donc toi, tu es fan de God of War. J'adore. Je les ai tous dévorés il y a pas longtemps. Tu me disais que c'est une de tes séries de jeux préférées. Ah oui, c'est une de mes licences préférées. Ce qui est étonnant, parce que c'est quand même un sacré triple A. Et en fait, moi, j'y ai jamais joué. Si, enfin, j'ai fait une partie du 1 en version américaine. Il est là. Je sais pas si c'est... J'avais jamais vu cette jaquette. Bah, c'est la version Greatest East, It's, pardon, American. Et en fait, je sais pas si c'est le système de combat ou le... Enfin, il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, en fait, dans ce jeu. Et j'étais même pas arrivée au bout. Et voilà. Mais je sais que les versions PS3, apparemment, sont très bien. Et j'ai jamais... Oui, alors le 1, moi, je l'avais fait... Bah, c'est le 1, non ? Ça, c'est le 1, ça, ouais. J'avais fait sur PS2, effectivement. Mais c'est vrai que la maniabilité est pas non plus incroyable. Après, moi, comme je suis fan de tout ce qui est mythologie, je suis passée vraiment au-delà de tout ça, parce que j'ai adoré l'univers. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments où tu rage. C'est pas le Ascension qui est un peu critiqué, justement ? Oui, je pense qu'il est un peu moins bien, mais après, je l'ai fait. Comme je suis super fan de l'univers, moi, après, bon, voilà, c'est pas très objectif. C'était pas trop mal, hein ? Mais de toute façon, mon préféré, ça restera God of War 3, je pense. La musique, l'ambiance... God of War 3, c'est quoi, PS2 ou PS3 ? PS3. PS3, d'accord. Je crois qu'il y a que le premier, non, qui est sur PS2 ? Les deux, le 2 aussi, hein ? Ah, le 2, oui. Et le 2, je l'ai, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, je crois, la différence de jaquette entre la version US et la version PAL, c'est rigolo, quoi. Dans God of War 2, par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est le gameplay, le design des niveaux. Ah, le level design, oui. Voilà, le level design. Il y a des choses dans ce jeu que j'avais jamais vues, enfin, que je n'ai vu nulle part ailleurs. Il y a un niveau où tu... Tout niveau se passe à l'intérieur d'un titan, d'une statue. Ah non, mais tu m'en avais parlé ! Quand on était en train de jouer à Shadow of Colossus, tu m'en avais parlé de ça. Ça devait être incroyable. À ce qui paraît, parce que moi, je connais du coup pas mal de gens qui le font depuis quelques jours, parce que tu sais, les influenceurs, ils le reçoivent en avance. Moi, je ne suis pas encore une influenceuse, mais je l'ai acheté avec mes sous. Mais non, non, à ce qui paraît, dans ce... Alors, apparemment, le farming est un peu répétitif, mais apparemment, il y a des trucs super originaux au niveau des combats de titans slash colosses. Ma connexion sur PC, elle est ultra fat, et sur PS4, en fait, ça passe par un hub, c'est pour ça que c'est là. Ah, d'accord. Mais si j'inverse l'RJ45, ça sera téléchargé en 3 jours. De corrompre des fichiers, de couper comme ça ? Ça peut potentiellement imploser et te faire avoir une vie dégueulasse, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas du tout. Tu ne t'y connais pas en vie dégueulasse ? Tu vois, ça, c'est toutes mes consoles, en fait, qui sont reliées là. Donc, en fait, la connexion Internet qui sort de ça, forcément, elle est moins... Ce n'est pas vraiment de la fibre, tu vois. C'est plus une connexion ADSL classique, finalement. Et en fait, à côté de ça, j'ai un gros câble, c'est-à-dire un gros câble RJ45 qui va directement sur la tour à l'arrière. Et là, par contre, la connexion est faite. Donc, histoire de ne pas avoir ces 42 minutes, ce câble-là sort une fibre à 300 mégas, en gros. Et c'est ça qu'il faudrait que je branche sur la PS4, sauf que ma PS4, comme vous pouvez le voir, elle est foutue dans un espèce de truc comme ça. C'est un meuble, en fait, que j'avais bricolé, qui est ouvert à l'arrière pour que l'air circule. C'est vrai que c'est un petit peu... Bon, 24 heures après la sortie du jeu, il y a une mise à jour qui dure combien à pousser, je ne sais pas. C'est parti, c'est lancé. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Black Falcon. Hello ! Et nous allons donc commencer enfin God of War, God of War que j'ai reçu hier en limited edition, mais je ne l'ai pas lancé hier parce qu'en fait, donc, Miss Falcon a eu prévu de passer. God of War est un jeu absolument incroyable. Donc, avant-hier, avec Falcon, vous venez de le voir en image, on s'est fait une session de 7h30 sur le jeu. Autant dire qu'on pouvait largement déjà se faire une première opinion. Et à ma grande surprise, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Déjà, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le live qui était très long, le jeu est incroyablement riche en termes de graphisme et d'environnement. En fait, niveau level design et tout, on se perd relativement peu souvent. Il y a un petit peu quand même le syndrome du couloir, certes, mais c'est quand même des grands environnements. Les combats sont relativement variés aussi. Je dis relativement, parce que pour l'instant, on n'en a pas encore assez joué pour se le dire. Mais surtout, c'est très varié. Il y a une notion fantastique à laquelle je ne m'attendais pas dans ce jeu. Donc là, samedi prochain, il y a Falcon qui revient pour continuer la save, la partie qu'on a commencé ensemble, sur laquelle d'ailleurs, on a switché en mode easy parce qu'il y a des combats, on ne s'en sortait pas. Vraiment, c'est beaucoup trop dur. Même en mode normal, on a commencé en mode normal, on a switché en mode easy. C'est pour vous dire le level de la team fagote. Et en fait, moi, cette semaine, une fois que j'aurai fini Yakuza 6, je me demande si je ne vais pas, avant qu'elle revienne samedi, je ne vais pas reprendre carrément une partie. Mais cette fois-ci, en remappant les boutons carré et triangle pour l'attaque, parce qu'en fait, c'est R1, L1. Non, c'est R1, R2. Et L1, je crois, c'est pour viser. Et en fait, ce n'est pas du tout instinctif, je trouve. Et même au bout de 7h30 de jeu, je continue à faire des erreurs au niveau du gameplay. Surtout que dans Yakuza, forcément, on a tendance à spammer carré ou triangle. Donc en fait, je ne sais pas. Je me tâte à reprendre une partie. Et de toute façon, samedi, on reprendra la save avec Falcon. Je ne sais pas trop, en fait. Donc, à votre place, j'irai voir sur ma chaîne Twitch ce qui va se passer cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch Prime. Sinon, il y a les 500 bits pour 1,50€. Et du coup, vous pouvez participer au concours. Mais c'est plutôt pas mal, tout ça, hein ? Ouais, 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 ouais ! Dans un contexte qui n'a pas grand-chose à voir, j'ai reçu la semaine dernière un mail intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas vraiment un partenariat. C'est en fait une offre de sponsors même que j'ai reçue. Je ne suis pas hyper emballée parce que c'est un service que je ne connais pas. Et moi, j'ai tendance à me méfier de tout et de tout le monde. Mais ça, vous commencez à le savoir. C'est un site de... Je ne vais pas les citer, mais c'est du shopping service. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si, par exemple, il y a un truc qui vous intéresse sur un site, je ne sais pas, taïwanais, je dis une connerie, et que, en gros, le site n'envoie pas en France ou parce que, je ne sais pas, vous ne trouvez pas le moyen de paiement que vous voulez. En fait, c'est des sites qui font des intermédiaires, moyennant quelques finances, bien sûr, pour pouvoir vous permettre d'acheter ce que vous voulez sur n'importe quel site en Asie. Là, c'est un service que je ne connaissais pas. Et en fait, il me propose de faire une vidéo sur YouTube où je présente ce service. Mais ça serait littéralement une pub déguisée. Ce n'est pas genre un petit placement de produit ou quoi. C'est littéralement faire une vidéo qui vante les mérites de ce service. Sauf que je ne sais absolument pas si c'est fiable ou pas. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une spirale de faire des pubs sur Internet, tout simplement. Le truc, c'est que, de ce que j'ai vu, c'est que c'est un site assez complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste créer un compte et ça marche. Il faut créer un compte. Il y a un système de points, de sous-points, avec un rank et tout. Ça a l'air assez compliqué. Et je pense que je n'ai pas le temps nécessaire pour vraiment voir si c'est fiable ou pas. Et donc, voir si j'accepte ou non. Donc, je pense que je ne vais pas accepter. Et je me dis que c'est très, très con de ma part, étant donné que, en fait, c'est la première fois de ma vie qu'on me propose un truc rémunéré comme ça. Mais rémunéré combien ? Je ne sais pas. Parce que si, de ce coup, je leur dis, ah, pour une vidéo, je vous le propose, je ne sais pas, je vous le fais pour 500 balles, tu vois. Ils vont me dire, ah, mais lol, on vous offre 10 euros en bon d'achat. Je ne sais pas. Je trouve que ça sent mauvais, toute cette histoire. Et je pense que je vais plutôt... Je ne vais plutôt pas accepter. Donc, si vous êtes une marque, un site web ou n'importe quel service qui propose quelque chose de cohérent et de facile à comprendre, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer un truc qui paye avec de l'argent. Sans blaguer, je ne suis pas forcément contre faire des trucs rémunérés comme ça, qui sont vraiment de la pub déguisée, littéralement, pour peu que ça soit annoncé à l'avance. C'est juste qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'accepter tout et n'importe quoi, y compris sur des sites dont, de base, on ne comprend même pas les caractères de la langue en question. Oui, parce que là, c'est de ça qu'il est question. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada